Et bien salut à tous, c'est Fali Thomas pour drogames.fr et je voulais vous faire part d'un projet qu'on va essayer de mettre en place, en tout cas si ça intéresse pas mal de monde, et si pas mal de monde veut bien participer. Alors en fait, l'idée ça serait, disons qu'en ce moment on est en train de faire pas mal de tests et d'accessoires Android comme vous pouvez le voir, donc en particulier des manettes en ce moment. Donc alors vous vous doutez bien que ces manettes et ces appareils, on ne les a pas gratuitement, soit on les paye de notre poche, et vous vous doutez bien que si on continue à faire comme ça, c'est notre poche qui va se vider assez vite. Ou alors soit quand on a de la chance, on arrive à contacter les constructeurs, ou en tout cas un revendeur qui veulent bien nous fournir un modèle de test pendant un moment, qu'on renvoie ensuite, une fois le test fait. Ou alors, c'est la première solution, et puis là ça va être un peu compliqué, puisque vous toutez bien qu'on ne peut pas faire ça infiniment, qu'on ne peut pas payer nous-mêmes de notre poche tous les accessoires et les produits, parce que voilà quoi. Donc ça commence à faire beaucoup, et voilà. Alors en fait l'idée ça serait de mettre en place un système de dons pour Androgames, donc on ouvrirait un compte Paypal, et puis ceux qui veulent faire des dons pour Androgames, ils envoient de l'argent sur ce compte Paypal. Donc je pense que l'adresse email ça serait Androgamesfr.com Ensuite, une fois que les dons sont faits, il y a l'argent qui est mis de côté sur ce compte, et ensuite quand il y a assez d'argent sur ce compte pour acheter un produit, donc on a vu par exemple des manettes en ce moment, on a vu pour ce qui est des produits qui nous intéressent, pas trop cher pour le moment, en fonction des dons qui seront faits. Pour l'instant, on a vu des manettes qui sont entre 5 et 30 euros, enfin plutôt 25 euros, des produits qui seraient sympas à acheter pour essayer. Donc alors une fois que les dons seront assez suffisants pour acheter un de ces produits, on en achète un, on le reçoit, on le teste, et puis une fois que le test est fini, on le remballe, on fait un concours, comme pour ce qui est de la IPK-PG19025, et comme ça, celui qui gagne le concours, on lui envoie le produit en question. De cette façon, comme ça, tout l'argent qui est reçu avec les dons, ce n'est pas gardé pour nous, pour une utilisation personnelle, ça sera renvoyé pour vous. Du coup, comme ça, vous fournissez l'argent pour acheter un produit, on le teste, et on renvoie le produit pour vous le faire gagner. De cette façon, il n'y a pas d'argent qui est gardé pour nous. L'argent qui reste, qui n'est pas utilisé pour acheter le produit, ça reste sur le compte Paypal. Pour ça, on peut afficher les dons sur le site, et la somme qui est actuellement sur le compte Paypal, tout ça, on peut l'afficher sur le site. Évidemment, s'il y a des dons, ils seront anonymes, on les affichera sur le site, on mettra par exemple des étoiles sur l'email, comme ça, vous pouvez vérifier que votre don est pris en compte, mais de façon anonyme. Sauf si vous voulez bien afficher vos adresses email, mais bon, ça serait trop compliqué de demander à tout le monde pour ce qui est de l'anonymat, donc c'est mieux de laisser tout le monde anonyme. Et donc, de cette façon, on ne garde pas un centime de tout ce qui est donné, ça sera investi dans des produits jeux Android. Et voilà. Pour ce qui est du concours, évidemment, tout le monde peut participer, on mettra le concours en public, mais on fera en sorte, pour ceux qui ont participé aux dons pour acheter le produit qui est donné au concours, on fera en sorte qu'ils aient plus de chances ou qu'ils aient un avantage pour le concours. Donc, ils aient plus de voix. On pourrait doubler, voire tripler leur voix pour la participation du concours. Je pense que c'est la première chose à faire pour les remercier de leur don. Alors, ce que je vous propose pour ce qui est du choix des produits à acheter, donc avant l'achat, ce qui peut être pas mal, c'est de faire un sondage sur plusieurs produits, par exemple plusieurs manettes Android, pour savoir, on lance le sondage et puis comme ça, de cette façon, on sait quel produit vous intéresse le plus et lequel on peut tester en priorité. Comme ça, ça plaît à tout le monde, ça plaît, enfin, en tout cas, au plus de monde possible. Et, bah, on fait le moins de personnes, on fait plaisir aux plus de personnes, voilà. Donc, en tout cas, ça serait bien de faire ça comme ça. Donc, pour ça, on a fait un sondage qui est affiché sur le site. Je le mettrai aussi en bas de la vidéo, dans la description. Ce sondage qui demande ce que vous en pensez de ce projet, si ça vous intéresse ou non. Ensuite, est-ce que vous êtes prêts à participer au don, donc oui ou non. Et puis, une troisième question, combien serez-vous prêts à donner pour nous aider à acheter des produits de jeux Android ? Donc, je crois que j'ai mis jusqu'à 20 centimes, jusqu'à 50 centimes, jusqu'à 1 euro, jusqu'à 2 euros, jusqu'à 5 euros ou plus de 5 euros. Bon, mais j'ai pas mis plus parce que, pour l'instant, s'il y a des gens qui veulent donner plus de 5 euros, ils peuvent y aller. Nous, ça ne nous pose pas de soucis. De toute façon, c'est pour acheter des produits qu'on va renvoyer. Donc, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, voilà, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Et j'espère que le projet va pouvoir être mis en place. Et que ça va intéresser pas mal de monde et que je vais pouvoir avoir pas mal de réponses pour le sondage. Parce que, pour l'instant, on est à une dizaine de réponses. Et les réponses sont plutôt pas mal. Il y a tout le monde qui pense que c'est une bonne initiative. Sur 10 personnes, parce qu'on a 10 réponses pour le moment, il y en a 7 qui seraient prêts à participer au don. Et 3 qui ne le sont pas. Et on a pas mal de jusqu'à 1 euro, jusqu'à 2 euros, jusqu'à 5 euros et plus de 5 euros. Même, il y a 2 personnes qui seraient prêts à donner plus de 2 euros, plus de 5 euros. Je ne sais pas si c'est 2 personnes qui ont coché des trucs au hasard. Juste histoire de remplir un truc et faire genre, ils vont être contents. Mais en tout cas, si c'est vraiment des personnes qui sont prêtes à participer avec plus de 5 euros, c'est vraiment sympa. En tout cas, n'hésitez pas à répondre au sondage. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...